Non. L'Europe, l'Europe telle que nous la souhaitons, doit être au service du peuple. Or, les traités qui la régissent provoquent l'effet inverse, obligent le peuple à se soumettre à ses règles absurdes. On privatise par-ci, on délocalise par-là, et si le peuple a l'outre-cuidance de descendre dans la rue pour dire stop, eh bien, eh bien, les amis, on le traite comme le pire des malfrats. Parce qu'il faut lui dire, il faut lui faire peur au peuple, oui, pour tenter de le faire taire et ainsi légitimer les actions scélérates, comme les privatisations ou les délocalisations au profit, bien entendu, des plus riches. Le gouvernement affirme qu'il n'y a plus d'argent pour payer les hôpitaux, les écoles et autres services publics, services publics indispensables au bon fonctionnement d'un pays, au bien-être du peuple. Alors, alors, les amis, dans ce cas, pourquoi privatiser, par exemple, des entreprises qui rapportent de l'argent à l'État ? Pourquoi ? Des entreprises, comme c'est le cas avec l'AESA Airport de Paris, encore la Française des Jeux, mais aussi les concessions des barrages hydroélectriques. Merci. Merci.